Musique En France, en 2010, la consommation énergétique liée à l'habitat résidentiel et au secteur tertiaire représentent 43,2% de la consommation énergétique totale. Selon le Grenelle de l'Environnement, fin 2012, la norme BBC, c'est-à-dire 50 kWh par mètre carré par an, devrait être appliquée à toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire. Une petite révolution est en route, notamment auprès des constructeurs. L'entreprise Burgers, créée en 1847 à Sainte-Marie-aux-Mines et originairement spécialisée dans la boissellerie de métiers à tisser, a su faire évoluer son offre au fil des années. Après 5 ans de travail sur la maison Saturebois, sous forme structurelle et très diversifiée en fonction de chaque demande, nous avons décidé de travailler sur une maison toujours au Saturebois, mais qui allait être designée par nos soins. Au lieu de réinventer chaque fois la maison, on a décidé d'essayer de faire une gamme qui allait plaire à une catégorie de personnes. Et cette gamme de maisons a été complètement étudiée, évidemment, pour répondre aux nouveaux critères énergétiques et avec aussi un souci, évidemment, économique, c'est-à-dire d'essayer d'allier les nouvelles performances à un prix raisonnable. Pour ce faire, l'entreprise possède son propre bureau d'études qui travaille sur les éléments structurels en étroite collaboration avec l'usine. Une usine est entièrement automatisée et informatisée, ce qui fait que les études informatiques sont transmises directement sur les machines de production. Pour tout ce qui est données un peu plus complexes, notamment les données énergétiques pour obtenir les labels, nous avons travaillé avec un cabinet alsacien, le Geste Energy, qui nous a fait toutes les études thermiques. Car une des particularités des maisons Boa est qu'elles sont lumineuses et portées vers l'extérieur. Il n'en demeure pas moins qu'une attention particulière est portée sur leur performance énergétique. Ce qui est extrêmement important pour nous, c'est de construire une coque. Donc les murs doivent être parfaitement étanches à l'air. Et en plus, nous avons une isolation thermique très performante. Donc ces deux critères étaient primordiaux par rapport aux exigences futures. D'autant plus que nous sommes dans des régions en Alsace plutôt froides. Cette exigence de performance va de pair avec une recherche de prestataires de qualité. Nous avons des entreprises leaders en Alsace. Alors, pour en citer quelques-unes, on a juste notre voisin à côté, Cuisine Schmitz, qui est un grand leader dans la cuisine. Vous avez Soprema, qui est un leader mondial dans l'étanchéité. Vous avez des entreprises à guerre, leaders en électricité. Vous avez, enfin, ça nous a permis de travailler en partenariat avec des entreprises performantes. Niveau provenance de matières premières, le bois utilisé est principalement local et issu de forêts gérées. Le bois, donc, dosature, c'est-à-dire ce qui constitue toute la charpente de la maison. Donc on parle bien sûr de charpente toiture, mais on parle aussi de charpente dans les murs. Ce sont des résineux, donc des sapins épicéens, qui proviennent soit de nos forêts vaugiennes ou des bois de forêt noire. Avec la particularité, c'est que ces bois sont donc sciés, séchés et collés pour faire des bois parfaitement stables, parfaitement secs. Et le bois, contrairement à ce qu'il y a quelques années, a un nouvel essor grâce à d'autres aspects, ses aspects écologiques bien sûr, mais aussi son aspect, on va dire, de chaleur, de cocooning en quelque sorte. Cette tendance cocooning vient des pays nordiques. Froid et peu ensoleillé, la population passe une grande partie du temps à l'intérieur. Les architectes et décorateurs y ont donc développé un style à la fois épuré et chaleureux. Un style qui aujourd'hui semble séduire également les Français. Donc le couloir qui est très clair, on a mis du placard en verre. Nous avons emménagé mardi dernier et nous avons choisi cette maison vraiment sur un coup de cœur. On avait visité la maison témoin à Bois-la-Baisse, on cherchait une maison spacieuse, grande, lumineuse. On a eu la possibilité de construire à côté de l'entreprise de mon mari. Donc après avoir vu les différents modules des maisons bois à Bois-la-Baisse, on a opté pour celui-ci. Une autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est l'île au central qui permet de circuler. C'est ouvert sur le salon, ouvert sur l'extérieur et c'est vrai que la cuisine, on avait une toute petite cuisine avant et là on est vraiment bien. Si le carnet de commandes s'étoffe considérablement, l'entreprise doit cependant faire face à certaines difficultés qu'elle n'avait pas prévues. Aujourd'hui nous avons beaucoup de commandes qui sont bloquées pour des raisons on va dire administratives. Donc vous avez encore dans certains villages forestiers des endroits où vous ne pouvez pas mettre une maison avec un revêtement en bois. D'autant que contrairement à d'autres constructeurs, l'entreprise Burger s'est lancée dans une gamme entièrement contemporaine. En bois et toit plat. Toit qui ne semble pas convenir à certains élus. Ce sont ce que j'appelle les intégristes du toit à 45 degrés, tuile rouge, éventuellement la cigogne dessus. Il faut bien comprendre qu'à l'époque la toiture à 45 degrés correspondait à une logique pour que la neige puisse bien s'écouler. Et à l'époque il n'avait pas les membranes d'étanchéité qui nous constituent des étanchéités parfaitement garanties. Et vous aurez des sections de bois qui vont être calculées pour évidemment résister aux charges de neige maximum. Aujourd'hui une maison par exemple toit plat sera plus rationnelle, plus économique. Donc il faut vraiment qu'on se pose des vraies questions et qu'on réagisse très très vite parce que sinon on marche sur la tête. Et on empêche tout un pan d'économie énormément consommatrice de main d'oeuvre locale. Donc on est quand même en période de chômage donc on peut faire travailler les gens. On sait qu'on est en période de crise de logement, c'est-à-dire qu'on a besoin de logement. Avec le grenet de l'environnement il y a eu une vraie volonté qui a été faite. Donc maintenant il faut que ça descende dans tous les services et qu'on réagisse très très vite pour décoincer en quelque sorte cette activité. En 2011, l'entreprise a investi 1 million d'euros en équipement, recherche, développement et création de prototypes. Nous investissons cette année, donc en 2012, à peu près 1 million mais plutôt sur la partie commerciale. Et nous espérons donc avoir le retour à partir de 2013. Si les maisons BBC, passives ou à énergie positive permettent d'économiser de l'énergie, il n'en demeure pas moins que certaines sont construites et isolées avec des matériaux ayant un fort impact carbone. Il existe pourtant des alternatives et des matériaux nobles respectueux de l'homme et de l'environnement.